Un ferry de la société Corsica Linnea accueille à quai et à Marseille quelques 1600 réfugiés ukrainiens. A son bord, hébergement et nourriture sont pris en charge, mais aussi tout un dispositif d'intégration pour lequel, services de l'État, collectivités locales, associations et secteurs privés ont mutualisé leurs efforts. Des cartes SIM aux offres d'emploi en passant par la formation professionnelle et la garde d'enfants, il s'agit, d'un projet d'intégration, a souligné Christophe Mirement, le préfet de région. Ils étaient déjà une petite centaine qu'est de la Joliette, à Marseille, à descendre des bus avec leurs sacs et valises ce mardi peu après 13h. Des femmes avec leurs enfants, dans leur immense majorité, orientées par les services de l'État et fuyant la guerre qui sévit en Ukraine, leur pays. Pour les accueillir, la région PACA a loué, pour un montant qui n'a pas filtré, à la compagnie maritime Corsica Linnea, un ferry d'une capacité de 1. Si sans place, il ne s'agit pas seulement d'un projet d'hébergement, c'est aussi un projet d'intégration, a introduit Pierre-Antoine Villanova, le directeur général de Corsica Linnea. Pour ce faire, collectivités locales, associations et secteurs privés, ont mutualisé leurs efforts. Pôle emploi et l'Union pour les entreprises des bouches du Rhône, UPE 13, ont recensé des offres d'emploi pour ces « déplacés », termes qui semblent s'être substitués à celui de réfugiés. Sous-titrage MFP. Le président de la région PACA qui a mobilisé un peu plus de 4,5 millions d'euros pour l'ensemble de son opération d'accueil de réfugiés. Tous ne trouveront pas place à bord. Des hébergements en hôtel ont aussi été mis à disposition, a complété le préfet de région, qui a précisé que 500 personnes se sont portées volontaires pour accueillir des déplacés à leur domicile. Un espoir pour la suite sur place également, Benoît Payan, le maire de Marseille, a dit, son espoir pour la suite, que suscite un tel élan de solidarité. Je me souviens avoir été renvoyé devant le tribunal pour avoir soutenu SOS Méditerranée, a-t-il introduit. Et je me dis qu'on est capable de se mobiliser. Quelqu'un qui fuit la guerre, on ne lui demande pas ses papiers, a-t-il placé dans son discours, visiblement quelque peu indigné sur les différences de traitement entre les réfugiés. Ce ferry, le Méditerranée, restera à quai pendant deux mois avec ses 70 hommes d'équipage avant de reprendre un usage commercial pour la saison estivale. Tous espèrent que d'ici là, la guerre aura pris fin, mais rien n'est moins sûr. Sous-titrage ST' 501